Couturières, couturiers, bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. Nous allons coudre ensemble ces petites troussettes. C'est des mini-trousses, tout simplement. Des mini-trousses entièrement doublées à l'intérieur qui vont vous permettre de ranger un petit peu ce que vous voulez. Alors, on n'est pas sur des stylos, on n'est pas sur des choses trop grandes parce que vous voyez que ça ne rentre pas. Là, on est plus sur quelque chose que vous allez transbahuter dans un sac, un sac à main, un sac à dos, un cartable, ce que vous voulez, qui va vous permettre soit de l'utiliser comme d'un petit porte-monnaie ou pour y ranger, je ne sais pas, du maquillage, si c'est pour offrir à un enfant des billes, des pogs, des... Je ne sais pas si c'est encore à la mode, les pogs, les osselets, quitte à sortir des trucs très vieux, des cailloux. Bref, vous allez pouvoir y ranger un petit peu ce que vous voulez en petites quantités. Ce n'est pas une trousse hyper simple à faire. J'ai proposé sur cette chaîne YouTube des trousses plus simples pour le coup. Celle-ci, la difficulté, à mon avis, ça va être en bas, regardez, hop, au niveau où tous les tissus se retrouvent en un point parce que c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. La construction est un petit peu plus précise. Il faut vraiment faire quelque chose de très précis pour ne pas avoir une troussette difforme, ne pas avoir quelque chose d'un petit peu bancal, un petit peu bizarre. Avant de débuter ce tuto, il va vous falloir télécharger le patron PDF. Il y a deux manières de l'obtenir. La première, c'est en allant sur mon blog Couture Enfant. Le lien direct vers la page de la troussette est juste en dessous de moi, dans la description de la vidéo. Une fois arrivé sur le blog, vous avez un lien où il y a marqué « Cliquez ici pour télécharger le patron PDF de la troussette ». Vous cliquez, vous rentrez votre email et vous allez recevoir dans votre boîte mail directement le patron PDF. La deuxième manière d'obtenir ce patron, c'est en étant sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, pour que vous ne cherchiez pas deux heures sur le réseau social, je vous ai mis un lien direct juste en dessous dans la description. L'avantage du groupe Facebook, c'est qu'à partir du moment où vous êtes admis sur ce groupe, vous allez pouvoir télécharger tous les patrons gratuits que je propose dans mes vidéos en un seul clic. Il suffit de cliquer, ça le télécharge sur votre ordinateur, c'est nickel. Et après, il va falloir imprimer le patron et l'imprimer à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher la mention « Taille réelle » ou « Echelle 100%. » Et si vous avez un doute par rapport à ça, il y a sur la seule et unique page à imprimer un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous vérifiez que ce carré est à la bonne taille et si c'est le cas, nous allons pouvoir découper les 3 pièces du patron. Il n'y a pas de marge de couture à rajouter, elles sont déjà présentes sur le patron. Donc vous découpez en longeant les traits de chaque pièce. Passons maintenant au matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture de cette troussette. On va utiliser 2 tissus pour l'extérieur de la trousse. Moi, je vais utiliser ce tissu qui est de la bachette. En fait, c'est un tissu d'ameublement, donc c'est assez résistant, assez solide, assez agréable aussi à coudre parce que ça ne se déforme pas, il n'y a même pas besoin de donner de coup de fer à repasser parce que ça ne se froisse pas spécialement. Et c'est 100% coton. Et pour les côtés de la trousse, je vais utiliser ce tissu bleu canard qui lui, pour le coup, est un tissu un peu plus fin. C'est une bête cotonade. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et pour la doublure, la même cotonade, mais dans une couleur différente, dans ce verre d'eau. Donc, évidemment, si vous n'avez pas envie d'utiliser autant de types de tissus, si vous n'avez pas ce genre de tissus chez vous, vous pouvez le faire plus simplement. Celui-ci, par exemple, il n'y a que deux couleurs. C'est-à-dire, le tissu de doublure me sert également sur les côtés ici. Vous voyez que c'est exactement le même. Et ça marche tout aussi bien. Voilà, à vous de voir. Peut-être que ce serait un peu bête de faire tout de la même couleur parce que du coup, ça ne servirait à rien de se prendre la tête à faire la partie centrale de chaque côté. Mais après tout, vous faites bien ce que vous voulez. Si vous utilisez un tissu un peu fin, un peu léger, un tissu qui va avoir tendance peut-être à s'affaisser à cause du poids de la trousse. Il va s'affaisser sur lui-même. Alors, il va falloir entoiler ses pièces, poser du thermocollant dessus. Moi, je vais utiliser du thermocollant H250. Et enfin, il va falloir une fermeture à glissière. Deux choix au niveau des fermetures à glissière. Soit une fermeture que vous achetez à la pièce. Dans ce cas-là, il faut prendre une fermeture qui fait 12 cm. Soit vous achetez de la fermeture éclair au mètre. Moi, j'ai utilisé les deux choses. Vous voyez, là, c'est à la pièce avec les butées métalliques qui sont installées directement par le fabricant. Et sur celle-ci, j'ai utilisé de la fermeture au mètre. La fermeture au mètre, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre autant. Mais ça vous permet de prendre exactement la bonne dimension. Et alors, justement, lorsque vous achetez une fermeture à la pièce et que vous prenez une fermeture de 12 cm. En gros, 12 cm, c'est vraiment la taille entre les deux butées de chaque côté. Et il y a un petit peu de mou au-delà des butées qui vous permet de l'attacher. Si vous choisissez de la fermeture au mètre, il ne va pas falloir prendre pile poil 12 cm. Parce que dans ce cas-là, votre zip va vraiment se retrouver dans le vide à l'extrémité ici. Il faudra prendre un tout petit peu plus, 14-15, c'est pas mal. Mais de toute façon, je pense que dans les merceries, vous ne pouvez pas prendre 12 cm. Vous allez être obligé d'en prendre au moins 30. Donc, vous aurez un petit peu de marge. Allez, on passe à la découpe des tissus. On va commencer par la pièce centrale du tissu extérieur. On a besoin de cette pièce deux fois parce que la trousse a deux faces, a deux côtés. Et pour découper deux fois quelque chose en une seule découpe, on va replier le tissu sur lui-même, positionner la pièce dessus, l'épingler. Et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez tout autour. On passe à la pièce des côtés de la trousse. Et cette fois, on a besoin de cette pièce quatre fois. Et on va avoir besoin de les découper en symétrie. Pour cela, vous repliez votre tissu sur lui-même, comme tout à l'heure. Vous épinglez votre pièce. Et avec votre paire de ciseaux, vous découpez tout autour. Et ainsi, en une seule découpe, on a deux fois la pièce, comme tout à l'heure. Et surtout, alors là, ça ne se voit pas parce que le tissu que j'utilise est un des deux côtés. C'est-à-dire, l'endroit et l'envers du tissu, honnêtement, on ne voit pas spécialement la différence. Mais si j'utilisais, par exemple, un tissu à motif, le fait de découper comme ça me permettrait d'avoir une pièce dans un sens, une pièce dans l'autre, avec le motif du bon côté, en fait. Si vous découpez cette pièce quatre fois en la posant sur le tissu à chaque fois, vous allez avoir quatre fois la même pièce. Et ce n'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de deux pièces dans un sens, deux pièces dans l'autre. C'est pour ça qu'on le découpe en repliant. On découpe donc une première fois les deux premières pièces. Et on recommence exactement de la même façon, en repliant son tissu, positionnant sa pièce et l'épinglant, et en découpant tout autour pour avoir les deux derniers morceaux dont on a besoin. On passe maintenant à la doublure. On a besoin de la pièce de la doublure deux fois. Donc, on va replier le tissu sur lui-même. Positionner la pièce et l'épingler et découper tout autour. Et alors, pour vous montrer, parce que je n'en ai pas spécialement besoin avec les tissus que j'utilise, vous montrer le thermocollant, comment ça se passe. On va découper exactement de la même façon, dans du thermocollant, les pièces extérieures, donc le centre de la trousse, ainsi que les côtés. Et avant de thermocoller les pièces avec le thermocollant, nous allons retailler un petit peu ce dernier. Pour cela, vous positionnez le thermocollant sur la pièce pour laquelle il est destiné. Et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez retirer un centimètre tout autour. En gros, on n'a pas besoin d'avoir de thermocollant au niveau des marges de couture, donc on retire cette partie, ça évitera d'avoir de trop grosses épaisseurs, là où on va piquer par la suite. Vous faites la même chose pour toutes les pièces. Et on va maintenant entoiler les pièces. Pour cela, vous mettez à chauffer votre fer à repasser, et vous allez venir presser pendant 8 secondes les pièces sans vapeur. Et hop là, on a l'une des pièces qui est thermocollée. On va faire exactement la même chose pour la seconde pièce du devant. Et maintenant, on s'attaque aux côtés. Donc, rebelote, on retaille les différentes pièces de thermocollant pour retirer un centimètre tout autour. Et on les thermocolle, on les entoile, en pressant le fer dessus pendant 8 secondes. Allez, on passe à la couture de la troussette. On va commencer en plaçant endroit face à nous l'une des pièces du centre de la trousse. Et endroit contre endroit, on vient positionner l'une des pièces du côté, comme ceci. Et on va piquer juste ici et juste là. On met des petites épingles. On fait exactement la même chose avec la seconde pièce du devant et les deux autres pièces du côté. Et on passe à la machine à coudre. À la machine à coudre, on est avec le pied presseur standard à un centimètre du bord et au point droit. Et on va débuter la couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant. Et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez tout le long et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez par un point d'arrêt. On fait la même chose pour les trois autres côtés à coudre. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et il est temps de remettre à chauffer votre fer à repasser puisque nous allons ouvrir les coutures au fer. Ouvrir une couture, c'est simplement écarter les marges de couture avec les doigts et venir donner un petit coup de fer à repasser pour les maintenir ouvertes, comme ceci. On fait la même chose pour les trois autres coutures que nous venons de faire. Et on va maintenant s'attaquer à la pose de la fermeture à glissière. Si vous n'avez jamais posé de fermeture à glissière, je vous conseille quand même d'aller faire un petit tour sur cette précédente vidéo que j'avais faite qui va vous expliquer comment ça se passe. Parce que là, je considère que vous savez et on va y aller directement. On positionne la fermeture à glissière endroit contre endroit sur le tissu extérieur. Et par-dessus, on vient mettre la doublure, pareil, endroit contre endroit. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, juste là. Pour coudre une fermeture à glissière, on va utiliser le pied spécial à fermeture à glissière de votre machine à coudre. Il ressemble à peu près à ça. Ça peut varier un petit peu selon les modèles de machines que vous utilisez. Et on va piquer au point droit à quelques millimètres des dents du zip. On débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long. Et à un moment donné, vous risquez d'être un peu gêné par le curseur de votre fermeture à glissière. Pas d'affolement. On laisse l'aiguille planter. On relève le pied presseur. On va faire passer le zip à l'arrière du pied, là où on a déjà cousu. Et lorsqu'il est bien derrière, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture jusqu'au bout où on termine par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant poser l'autre partie de la trousse. Vous faites passer la doublure et l'extérieur du même côté du zip, comme ceci. Et sur le zip, endroit contre endroit, on vient positionner l'autre partie extérieure de la trousse. Et de l'autre côté, endroit contre endroit, on vient positionner la doublure. Et à la machine, on va piquer tout le long ici. On est toujours avec le pied à fermeture à glissière à quelques millimètres du bord au point droit. On débute en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long et on termine en faisant un point d'arrêt. On va maintenant faire une surpiqure pour bloquer autour de la fermeture à glissière la doublure et le tissu extérieur ensemble. Pour cela, vous positionnez bien la doublure et le tissu extérieur de chaque côté, comme cela. Vous pouvez mettre une petite épingle pour éviter que ça bouge lors de la couture. Et on va faire une surpiqure tout le long de chaque côté ici. On est toujours avec le pied à fermeture à glissière et on pique tout le long en débutant et terminant par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant s'attaquer à la forme de la troussette, la forme extérieure pour le moment. On va replier les espèces de languettes ici sur cette partie-là de la trousse. Vous venez positionner les morceaux de tissu bord à bord comme cela. Vous épinglez pour éviter que ça bouge. Et à la machine, attention, on ne va pas piquer tout le long. On va piquer juste ici, mais on va s'arrêter à 1 cm du bord. En gros, là où s'arrête également le thermocollant si vous en avez mis. Si vous n'avez pas mis de thermocollant, je vous conseille de faire une petite marque à 1 cm du bord. Et c'est à cet endroit qu'on va s'arrêter de coudre. On ne va pas jusqu'au bout parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir terminer votre trousse. En tout cas, en bas, ça va se chevaucher, ça ne va pas être terrible. Donc, on s'arrête bien 1 cm avant. On n'a plus spécialement besoin du pied à fermeture à glissière. Vous pouvez remettre votre pied standard. Et on pique toujours au point droit à 1 cm du bord. On démarre dans l'angle et on pique tout le long. Et on s'arrête à 1 cm de l'extrémité de la pièce du côté en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant que vous avez pigé le truc, on va faire la même chose avec les trois autres côtés. Donc à nouveau, on replie le côté de la trousse sur la pièce du centre. On aligne les bords. On met une petite épingle pour éviter que ça bouge. Et de la même façon, on va piquer tout le long en s'arrêtant à 1 cm du bord. La même chose exactement de l'autre côté. Et à la machine à coudre, on pique toujours au point droit en débutant et terminant par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et normalement, vous devriez avoir ceci sous les yeux. Il est temps de former la trousse complètement. On va faire passer la doublure d'un côté de la fermeture à glissière et l'extérieur de la trousse de l'autre côté. On vient mettre une petite épingle ou une pince au niveau de la fermeture à glissière pour éviter qu'elle ne s'ouvre au moment de la couture, pour qu'elle reste bien face à face au moment de la couture. Et on va quand même ouvrir le zip. Parce que si vous n'ouvrez pas le zip à ce moment-là, vous risquez de galérer un petit peu par la suite à retourner votre trousse sur l'endroit. On aligne les bords de la doublure. Et du côté extérieur de la trousse, on vient pareil aligner les bords de cette façon. Et à la machine à coudre, nous allons piquer chaque côté jusqu'au centre du tissu extérieur. Et par contre, sur le bas de la doublure, nous allons laisser une ouverture de 4 ou 5 cm. Ouverture qui va nous permettre de retourner la trousse sur l'endroit juste après. À la machine à coudre, on est toujours avec le point droit. Le pied standard à 1 cm du bord. On débute en faisant un point d'arrêt. Je commence par coudre le bas de la doublure. Donc je vais laisser une ouverture de 4 cm. Dès que j'ai cousu quelques points, je fais un point d'arrêt. Je coupe les fils. J'avance mon tissu de quelques centimètres pour laisser une ouverture. Et je reprends la couture en faisant un point d'arrêt. Voilà pour le bas de la doublure. Maintenant, on va pouvoir coudre tranquillement les côtés de la doublure, ainsi que les côtés du tissu extérieur. Je vais commencer ma couture au centre du tissu extérieur. Je fais un point d'arrêt. Et je pique tout le long à 1 cm du bord. Lorsque j'arrive au niveau des dents du zip, je prends bien mon temps pour éviter de casser mon aiguille. On fait bien attention à cet endroit-là. On passe doucement. Et on va pouvoir continuer la couture jusqu'au bout de la doublure. On termine en faisant un point d'arrêt. Et on va procéder exactement de la même façon de l'autre côté. Cette fois, je commence ma couture au niveau de la doublure. Honnêtement, ça n'a pas d'importance de commencer d'un côté ou de l'autre. C'est comme vous le sentez. On débute en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long. Rebelote lorsqu'on arrive au niveau de la fermeture à glissière. On prend bien son temps en passant dessus pour éviter de casser son aiguille. Et on continue la couture sur le tissu extérieur en faisant bien attention à ce que les tissus soient bien alignés, bien face à face, bien bord à bord. Et lorsque vous arrivez au centre de la trousse, vous terminez votre couture en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant former l'intérieur de la trousse. On va donner sa forme à la doublure. Au niveau des angles de la doublure, vous venez comme ceci tirer chaque extrémité. On vient ouvrir les coutures simplement avec les doigts. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de donner un petit coup de fer à repasser à cet endroit-là. À la machine à coudre, on va piquer juste ici à un centimètre du bord. Et pour éviter que ça bouge, on met une petite pince. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Et vous devriez avoir ceci sous les yeux. À la machine à coudre, on est toujours avec le point droit, le pied presseur standard. Et on pique à un centimètre du bord. Vous débutez et terminez vos coutures par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et là, franchement, on a quasiment terminé. On va retourner notre trousse sur l'endroit. Pour cela, on va la faire passer par l'ouverture que nous avions laissée en bas de la doublure. Et vous vous souvenez qu'il fallait absolument laisser le zip à moitié ouvert ? C'est maintenant que ça va jouer puisque nous allons faire passer la trousse à travers le zip ouvert comme cela. On donne une très jolie forme à sa trousse. Là, c'est le moment de venir repousser les angles pour leur donner une jolie forme avec un petit outil comme une aiguille à tricoter par exemple. Et pour éviter d'avoir un trou dans la doublure de sa trousse, nous allons le refermer. Pour cela, il y a deux solutions. Soit vous faites un point invisible à la main. Et moi, la couture à la main, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Donc, je vais plutôt rentrer les marges de couture comme cela et venir faire une surpiqure à la machine à coudre au plus près du bord, juste ici. Je débute ma couture par un point d'arrêt. Je pique tout le long. Et lorsque j'arrive au bout de l'ouverture, je termine en faisant un point d'arrêt. Et puis voilà, on peut dire que cette trousse est terminée. Bravo à vous ! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué « Abonnement ». Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez me donner un petit peu d'argent chaque mois, me filer un petit coup de main pour financer tout ça, c'est possible via YouTube avec un bouton qui est juste à côté qui s'appelle le bouton « Rejoindre ». Ça aide, ça me permet de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une ou deux nouvelles vidéos, je ne sais pas encore. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501